Le nombre de patients admis en réanimation s'est stabilisé, mais reste à un niveau élevé. Les efforts que nous faisons tous, collectivement, depuis des semaines, commencent tout juste à porter leurs fruits. Comme vous le savez, la bataille n'est pas gagnée pour autant. C'est pourquoi je vous demande encore et toujours de respecter les règles, le confinement, et quand vous devez sortir, de bien respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières. Le Président de la République a annoncé lundi dernier que le début du déconfinement interviendrait à partir du 11 mai. Nous devons tous nous y préparer. Nous avançons sur la question des masques, et vous êtes nombreux à me poser la question, puisque une cellule de coordination qui regroupe le Préfet, la Région, le Département et les élus locaux a été mise en place pour trouver la meilleure solution et pour apporter une solution harmonisée à l'échelle du Département. Je fais partie de ce groupe de travail et, bien évidemment, je vous tiendrai informé dès que ce sera possible par rapport à cette question de la distribution de masques et j'espère pouvoir vous donner ces informations très rapidement. À propos de la réouverture progressive des écoles, nous attendons des précisions de la part de l'État, des précisions notamment sur la question de l'aménagement du temps et de l'espace. Évidemment, nous serons très vigilants sur la question des conditions d'accueil dans les écoles pour garantir la santé des familles et des personnels. Concernant les services scolaires, je voulais vous apporter une précision sur le remboursement de la cantine et du péri-scolaire. Vous avez dû recevoir un SMS vous demandant d'envoyer votre relevé d'identité bancaire pour obtenir le remboursement. Un certain nombre d'entre vous ont pensé que c'était un faux message. En fait, il s'agit bien d'un SMS envoyé par les services de la ville et donc vous pouvez, bien sûr, faire confiance à ce message, envoyer vos coordonnées afin d'obtenir le remboursement. Même si le déconfinement n'est pas encore là, certains services commencent à reprendre progressivement. C'est le cas pour la collecte des emballages et des papiers qui reprendra à partir de la semaine prochaine. Vos jours de ramassage habituel restent inchangés. Il y a cependant certaines règles à respecter. Pour les collectes du matin, sortez vos contenants avant 6h du matin. Pour l'après-midi, avant 13h. Si vous avez stocké chez vous des emballages et des papiers, vous pouvez les présenter à côté de votre bac jaune. Mais surtout, laissez ces contenants ouverts. Si ce sont des cartons, si ce sont des sacs, laissez-les bien ouverts afin que les équipes de collecte puissent contrôler le contenu de ces contenants. Pour le ramassage des ordures ménagères, le dispositif actuel reste inchangé, c'est-à-dire une collecte des ordures ménagères résiduelles une fois toutes les deux semaines, jusqu'à nouvel ordre. Et les déchetteries pour l'instant restent fermées aux particuliers. J'ai pris par ailleurs la décision de réouvrir les cimetières de Lens pour permettre aux familles de se recueillir. C'est une décision empreinte d'humanité, surtout dans un contexte où le confinement dure. Évidemment, là aussi, je vous demande de bien vouloir respecter les règles sanitaires et je sais pouvoir compter bien évidemment sur la responsabilité de chacun. De même, le préfet a autorisé à nouveau les habitants à se rendre dans les parcs, les espaces naturels et les jardins, notamment les jardins familiaux, les jardins nourriers. Là encore, il y a des règles à respecter. L'accès est autorisé pour une personne seule de 8h à 12h, de 14h à 17h et pour une durée consécutive de 2h maximum. Il faut pour cela vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire, cocher la case numéro 2 et surtout, n'oubliez pas d'indiquer l'heure. Comme depuis le début de la crise, nous continuons à suivre quotidiennement les entreprises du territoire. Nous sommes encore en attente de précision sur les dispositifs généraux mis en place par le gouvernement et la région. Au niveau local, ce n'est pas en tant que maire mais en tant que président de la communauté d'agglomération que nous pourrons agir puisque c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence économique. Je réunirai la semaine prochaine le bureau communautaire pour discuter du dispositif d'accompagnement que nous mettrons en place pour soutenir la relance de l'économie locale. Pour terminer, je souhaite évidemment tous vous remercier pour votre implication. Remercier les soignants bien sûr en première ligne, mais également toutes les personnes qui continuent à œuvrer sur le terrain. Parmi toutes les belles initiatives qui fleurissent en ce moment, j'adresse des remerciements particuliers à deux entreprises. Merci à Jardiland et à sa directrice, Madame Foulon, qui ont fait don de plus de 150 plantes d'intérieur aux EHPAD, aux établissements de soins. Les services de la ville ont assuré leur distribution à la résidence Bacelet, aux Tuileries, à la résidence César-Bestré et à la maison de retraite départementale de l'Aile. Un grand merci également à l'entreprise Veil et ses personnels actifs ou retraités qui ont accepté de confectionner près de 2 000 masques en tissu lavables et réutilisables pour les personnels de l'hôpital de Lens qui ne sont pas en contact direct avec les malades, mais qui sont néanmoins bien évidemment indispensables au bon fonctionnement du centre hospitalier. Comme le dit l'expression populaire, à quelque chose, malheur est bon. Évidemment, nous aurions tous préféré éviter cette pandémie, mais maintenant, il faut essayer d'en tirer le meilleur. Je suis vraiment admiratif de tous ces élans de générosité, de solidarité, d'actruisme, de bienveillance qui se font jour au quotidien. Bravo, bravo à tous ces anonymes, bravo à toutes ces personnes de l'ombre, bravo à toutes ces femmes, de toutes ces hommes qui préfèrent agir pour le bien commun plutôt que de passer leur temps à expliquer aux autres comment il aurait fallu faire. Merci à vous. Merci de cette solidarité. Merci de cette générosité. Et à tous, à tous les lanois et les lanoises, encore une fois, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et sachez que la ville, ses services, ses personnels, ses élus sont mobilisés pour vous protéger et pour essayer d'apporter les solutions et les réponses les plus adaptées à la situation. Merci.